Ah putain, non merde, il se passe quoi ? Prends tes valises, on y va Bon les gars, première apparition de ma grand-mère sur ma chaîne dans 3, 2, 1 Ça va ? Oui, allez, il est là Elle n'est pas du tout à l'aise les gars En tout cas les gars, je vois un max de love en commentaire pour elle Parce que sans elle, ce petit voyage n'aurait pas été possible Donc ce vlog non plus finalement Donc les gars, s'il vous plaît, spammez cet espace commentaire de On te love Simone Ça lui fera super plaisir en même temps, pas trop Parce qu'en vrai, elle ne s'appelle pas Simone, mais c'est son surnom Mais elle n'aime pas Bon, nous voilà dans la voiture de ma grand-mère Tiens, d'ailleurs les gars, j'en profite pour vous en parler Parce que j'ai totalement oublié Mais pendant ce petit voyage, je vais avoir des objectifs Et il y a un objectif où je vais devoir prendre ce bonhomme en photo partout On va aller Pour ceux qui suivent les lives, vous savez qui c'est Mais pour les autres, pas du tout Donc c'est Patrick D'ailleurs, il a son propre compte Instagram Donc n'hésitez pas à aller checker Donc je crois que j'ai un petit peu tout dit pour le moment Je vais vous laisser avec une timelapse de la route Et puis on se retrouve s'il y a quelque chose d'intéressant Bon les gars, on fait une petite pause Dans une station de rechargement de voiture là Avec de l'essence Je vous jure, j'ai oublié comment ça s'appelle Les trucs comme ça là Je sais plus Mais en tout cas, ça me laisse le temps pour vous parler du deuxième objectif Alors c'est très con Mais c'est tout simplement d'avoir un souvenir par endroit où je vais Tout ce que je peux dire maintenant C'est qu'on va à 4 endroits différents Donc on aura 8 souvenirs Voilà, je crois que j'ai tout dit Donc on peut reprendre la route Les gars, je vous reprends là Parce qu'on arrive bientôt au viaduc de Millau Ou de Milo, vous dites comme vous voulez Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le viaduc de Millau Hop hop hop, j'arrête là Parce que j'ai peur d'avoir dit des dingueries pendant la vidéo Et je préfère vous donner des infos maintenant Avec sa longueur de 2460 mètres Et sa hauteur de 343 mètres Il est l'un des plus grands ponts de France Designé par Norman Foster et Michel Villorgue Sa construction a débuté le 16 octobre 2001 Non, je suis pas sur le wiki Oh Et il a été terminé en seulement 3 ans Car le 16 décembre 2004 Il a ouvert ses portes Enfin, vu que c'est un pont Et qu'il n'a pas de porte Est-ce que je peux dire qu'il est ouvert ses portes ? Le viaduc de Millau Regardez ça On se rend pas bien compte de la taille Mais vous imaginez pas comment c'est gigantesque Bon, là les gars Je vais pas pouvoir vous faire un plus beau plan Du viaduc de Millau Mais regardez-moi ça Je pense qu'on se rend pas bien compte à la caméra Mais vraiment les gars On voit l'immensité Je profite également de ce petit moment De calme et de manger Ça se dit pas Pour vous dire là On va actuellement Parce que c'est vrai que je vous l'ai toujours pas dit Donc là Pour être totalement honnête C'est pas du tout ma destination préférée Mais on va dans le lot Bien sûr On va pas que dans le lot Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs endroits Que je ne vous dis toujours pas maintenant Bien sûr pour la surprise Qu'est-ce qu'il dit là pour Auriemont ? Attends Bah non, on va pas Ok Regarde Bah non, je vois rien Mais comment tu veux que je t'aide ? Mettez lunettes Oh putain Là ils sont plus là Non mais ça me connait J'ai plus de lunettes Tu veux la merde Oh putain les gars on est fatigués 8 minutes, 4 kilomètres, 5 Non j'y rêve Hein ? On doit faire 4 kilomètres là Attends j'appellerai mon Tiens T'es con Oh putain Oh putain Oh putain Ah il en est mort Bon la personne chez qui on doit dormir cette nuit Venu nous chercher Parce qu'en fait on n'arrivait pas à trouver Bon les gars Je suis enfin arrivé à Auriemont Tout s'est bien passé En vrai de vrai les gars Je fais cette partie là du vlog Genre 2h, 3h après être arrivé Parce que déjà je voulais pas filmer rien qu'en arrivant C'est mal poli Surtout genre regardez les gars C'est Genre c'est incroyable Il y a une piscine les refs Fin de la première journée de vlogging Comme dirait les vlogueurs Je suis vraiment aussi portable Putain Donc on a passé 8h en voiture On a visité le pont de Millau Là on est enfin arrivé dans le lot On se retrouve pour le jour 2 les gars Bisous, bonne nuit Enfin que pour moi Mais bonne nuit On n'a rien foutu du jour 2 Tout ce qui s'est passé C'est que j'ai acheté le premier souvenir Demandez pas pourquoi c'est une poule par contre Juste ça Jour 3 Ouah ça fait une surexposition Donc voilà les gars Après 2 jours à être ici On va partir du lot Et on va se rendre à un nouvel endroit Mais déjà les gars Ces 2 jours c'était Pour moi les moins prometteurs Et j'ai déjà passé Vraiment un trop bon moment En plus moi qui est censé Faire un petit peu attention A ce que je mange J'ai mangé comme un porc Mais je vous assure Je pense que les gars Je fais au moins 206 kilos Voilà du coup on va déjà quitter ce magnifique endroit Malheureusement Mais c'est pour un endroit bien meilleur En vrai ça va être un petit peu moussi Mais ça va être très cool Oh putain Attendez les gars Il vient de s'y passer une bonne grise Moi les gars Ce soir on voulait manger au resto avec Simone Et du coup tout à l'heure On appelle pour réserver Et on appelle une première fois Mais vu qu'on est en voiture Ça marche pas trop Du coup on rappelle après La deuxième fois Pareil ça déconne Et la troisième fois On s'était arrêté exprès Pour les appeler Et ils nous disent Que ce soir c'est complet Genre il n'y a rien Du coup ma grand-mère Elle demande s'il y a encore pour demain Et ils nous disent Non plus Genre demain on est fermé Donc là je sais pas J'ai rappelé avec le téléphone De ma grand-mère Parce que j'avais appelé avec le mien Et je leur demande Si je peux réserver des couverts Pour ce soir Ils me disent Oui bien sûr Ce soir on a deux couverts Pour la fumée Qui est à Foura Voilà bon je l'ai dit On va à Foura Là où il y a le truc du fort Boyard Du coup demain On va faire une espèce de mini croisière Autour du fort Mais du coup voilà On va à Foura Et ce soir on va à un restaurant Qui nous a refusé Parce qu'on a appelé trois fois Un peu une mauvaise pub au resto Parce que je pense que ça va être assez bon Mais juste ne les appelez pas trois fois Parce que sinon vous ne pourrez pas manger là-bas Je cache le micro-carot Puisque sinon il va y avoir du vent Mais bien arrivé à Fouras Vous voyez alors je sais pas si vous voyez bien Mais déjà là-bas On le voit un petit peu le fort Je sais pas qu'est-ce que je pourrais filmer ici Mais je vais bien voir Deuxième souvenir On voit pas trop je pense Mais c'est genre un petit fort Boyard Un petit porte-clés pour ma grand-mère Fin du petit tour de Fouras Et maintenant on va à la chambre d'hôte C'est ça ? Et bah let's go la chambre d'hôte Bon du coup on a découvert la chambre d'hôte Ça va on va bien dormir je pense Et puis là on va au restaurant La fumée Ceux qui nous ont refusé une fois Bon on est juste à côté du resto Sur la pointe de la fumette De la fumée De la fumette Oh putain Les gars Genre on nous a servi des olives Et elles sont sans noyaux Donc j'ai demandé à ma grand-mère Genre pourquoi il n'y avait pas de noyaux Sur les olives Genre sur certaines olives Qui poussaient Genre elle était choquée De voir que je ne savais pas Qu'en fait juste Ils enlevaient les noyaux Je pensais genre Que les olives sans noyaux Comme ça Elles poussaient Mais genre sans noyaux Faut que je réfléchisse plus Quand je parle je crois Non c'est ça ? Bon les gars On vient de finir de manger Et honnêtement J'aurais dû filmer en fait Pendant tout le temps qu'on mangeait Parce que genre Je pense que vous n'imaginez pas A quel point on a rigolé Mais genre vraiment Mais bref Là de toute façon On va rentrer On va rentrer au Putain comment ça s'appelle Au truc d'hôtellerie En fait c'est chambre d'hôte Voilà Pas chambre d'hôtellerie Ou je ne sais pas quoi Foura les gars C'est trop beau Je trouve ça vraiment beau Mais quand même Le jour le plus important A Foura Ça va être demain Parce qu'on va faire le tour du fort En tout cas j'espère qu'on va bien dormir Et puis Je vous lis à tout de suite Mais à demain Putain Et vraiment Je ne sais pas faire des outreaux un peu Bon les gars On est sortis de la chambre d'hôte Et Simone Ta gueule C'est un malade à me couper lui Simone en fait Elle s'est battue avec La meuf de chambre d'hôte Simone elle a sorti un coup de tête balayette La meuf de la chambre d'hôte Elle a continué avec un coup de pied retourné Puis après ça s'est fini au point par terre C'était assez violent Je déconne Mais en vrai Il y a eu un espèce de petit règlement de compte On va dire Parce que Simone en fait Elle s'est réveillée à 5h Puis elle a mis une étoile Sans commentaire La meuf au début Elle l'a un peu mal pris Et puis Simone et la meuf de l'hôtel De la chambre d'hôte Là ils ont parlé un petit peu Et puis ça s'est réglé Mais qu'à moitié Mais enfin C'était compliqué Du coup ce soir On ne dort pas dans la chambre d'hôte On va directement aller A la prochaine destination ce soir Et puis de toute façon Là dans la journée On va aller faire un petit tour du fort J'espère que J'aurai J'ai réussi à avoir des bonnes images J'espère Bon les gars J'étais en train de chanter ça Et je me retourne Et je vois quoi Le pire c'est genre Je chante à haute voix Oh putain Let's go On part Les refs ils sont en train de faire un Mario Kart sur l'eau Genre lui il est tout dernier Il est venu Ah A la chambre d'hôte En fait genre hier j'ai essayé de faire marcher la télé Mais ça marchait pas Et il y avait un petit bouquin On pouvait mettre notre avis Et j'ai marqué Après moult tentatives Je n'ai pas réussi à faire marcher la télé Et j'ai mis entre parenthèses C'est normal car elle a pas de pied Et en fait j'ai pas pensé à le barrer Ou enlever la page Et puis si elle regarde le carnet Et qu'elle voit ça Oh putain Oh non elle meurt pas maintenant On quitte enfin Foura Pour aller à la prochaine direction C'est le Puy du Fou Malheureusement je pense que je vais pas pouvoir filmer beaucoup En fait pendant les spectacles etc J'essaierai quand même de vous filmer un maximum Et de vous faire un petit condensage Chaque fois de tout On y est Alors on est pas au Puy du Fou Mais on est à l'hôtel à côté du Puy du Fou Donc on va s'installer Je vous laisse Et puis je vous reprends quand on s'est totalement installé Oh putain les gars J'ai 4 ans merde Bon on va découvrir la chambre si Simon arrive à ouvrir Ah bah c'est meilleur que le truc d'hôtellerie je sais plus quoi là Les gars c'est une dinguerie la vue C'est une photo de la chambre d'hôte de tout à l'heure Comparé à ça Au même prix Au même prix en plus Déjà le débrief de la journée Cette journée était juste trop cool Sauf bon la chambre d'hôte Qui honnêtement je vous conseille pas d'y aller quoi Si vous allez à la Rochelle Mais à défaut de vous déconseiller une chambre d'hôte Je vous conseille vraiment La bruyère à Enfin à côté du Puy du Fou En plus on vient d'aller manger au resto qui est juste en bas Et pour la petite anecdote A la fin Alors je sais pas si elle a fait exprès ou si c'est moi qui ai mal entendu Mais quand on a dit au revoir à la serveuse Elle nous a dit gros bisous Mais avec Simone on a vraiment tapé un fou rire mais de malade En gros c'est si vous venez de faire le En gros c'est si vous venez de faire le Et oh t'arrêtes de faire du bruit ? Oh espèce de petite fille folle Franchement c'est trop bien Cette journée pareil elle était cool hein Sauf à la chambre d'hôte Il y a eu quand même des coups de tête balayette qui ont été balancées Sinon je pense que je vais vous laisser Et qu'on va passer au jour 5 Puis le fou Donc je vais essayer de vous filmer le maximum possible Mais on l'a lu sur le site du puits du fou hier En fait c'est normal mais on a pas le droit de filmer tous les spectacles etc Donc je pense que vous aurez juste peut-être un petit aperçu à chaque fois des spectacles Regardez moi ce monde genre Ça fait un peu beaucoup On est dedans putain enfin Non ça c'est vraiment l'Espagne C'est Espagne allo Espagne Enfin même pas c'est portugais Tu reconnais pas bleu blanc rouge ? Bah j'ai pas mes lunettes Le premier spectacle auquel on va assister c'est le premier royaume je crois que ça s'appelle comme ça Les gars je suis trop con je sais pas si c'est un an ou un cheval On a trouvé le premier royaume Je suis pas rassuré Regardez ça wesh Regardez la dingue Je m'appelle Axel Déjà les gars le premier royaume c'était juste incroyable Mais car il y a un mais J'ai filmé pas mal de trucs du premier royaume Et je pense que je vais en filmer beaucoup moins des autres spectacles Parce que déjà j'ai plus beaucoup de place sur ma gopo Et surtout parce que j'ai pas forcément le droit Et que j'ai pas forcément envie de tout dévoiler non plus Si vraiment vous voulez savoir toutes les attractions Bah venez au plus du fou Y'a un dracar sous l'eau Sous l'eau mon ref Il pleut Il pleut mon ref Je vous laisse parce que sinon tout va être mouillé Là je vais être tout mouillé Et mon micro cravate aussi Allez bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Waouh 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 Comment c'est possible d'apprivoiser des oiseaux comme ça Je veux voir des vidéos Je vais regarder des documentaires maintenant C'était une dinguerie le truc des oiseaux C'était trop trop bien On est à la ciné-cénie C'est quelque chose qui se passe le soir Et juste regardez le décor il est incroyable Je sais pas par contre si je vais pouvoir beaucoup filmer Parce que vu que c'est quelque chose qui est en plus Je sais pas s'ils autorisent les gens de filmer Parce que c'est payant Ça veut rien dire putain Je sais pas si je vais avoir beaucoup le droit de filmer Étant donné que c'est quelque chose en plus qui est payant Donc déjà que tout à l'heure j'ai pas pu filmer le dernier panache Je sais pas si je vais pouvoir trop filmer Sous-titres par Jérémy Diaz A partir de là les problèmes commencent En bon j'abuse peut-être un petit peu Mais mon micro cravate a décidé de ne plus fonctionner Et je le savais pas encore à ce moment là En plus de ça j'ai quasiment pas filmé au Futuroscope Parce que je voulais profiter un maximum Et qu'on pouvait pas du tout filmer dans les attractions Donc les seuls moments que j'ai filmé sont les moments Vous voyez depuis tout à l'heure Mais pas que car oui j'ai aussi filmé le spectacle de fin de journée Et je vous mets les images tout de suite Je suis enfin rentré chez moi Et au Futuroscope j'ai pris ce petit bracelet Qui est censé me donner paix intérieure Spiritualité et meilleur sommet je crois Du coup je vous ferai une petite update dans à peu près un an Pour voir si ça m'a vraiment donné tout ça Dans tous les cas j'espère que ce kidnapping Enfin plutôt ce vlog vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner Likez et surtout partagez pour le travail fait Pour cette vidéo qui je pense est la plus montée de ma chaîne Sur ce je vous dis bye bye Ou ciao Mon plan se met en marche